Bon, vous avez déjà commencé à comprendre le principe de la Mishnah de ce chapitre. Il reste encore plus que deux Mishnah, celle qu'on est en train de faire, et celle de demain, et après, ce sera derrière nous. Finalement, je pense que ce n'est pas tellement compliqué le principe, même si dans la finesse, ça demande un peu plus d'approfondissement. On s'intéresse à savoir, lorsque, je reprends très succinctement, on a quatre possibilités d'action à faire face à une Yevama. En fait, quand il y a une Yevama, un frère qui décède, et que maintenant on a sa veuve sans enfant qui est là devant nous, on doit faire la Mishnah de Yiboum, où si on décide de ne pas se marrer avec elle, il faudrait lui faire la Khalidza. Voilà, maintenant, avant de faire le Yiboum, on a la possibilité de la... il faut même le faire d'ailleurs, lui donner auparavant des Kiddushaï Mahama. On va le rapprocher un petit peu plus en donnant comme des Kiddushin, des Kiddushin qui sont comme une des Rabanon. Et il y a aussi la possibilité de lui donner un Geth. C'est pas nécessaire, on peut lui faire la Khalidza directement, mais on peut aussi lui donner un Geth pour la Zikath Yiboum. C'est-à-dire qu'on va l'éloigner un peu plus, sinon on ne va pas encore la permettre à se marier avec tout le monde. D'accord ? Parce qu'elle reste encore dans une Yevama du point de vue de la Torah. Alors, du coup, je reprends le principe que une Yevama, en l'état, elle est à moitié mariée. Il faut lui faire soit le Yiboum pour la marier complètement, soit lui faire la Khalidza pour la libérer complètement. Et quand on va lui faire soit lui donner le Kiddushaï Mahama, soit lui donner un Geth, et bien on va... si elle était à moitié, elle va être un peu plus mariée, mais pas encore complètement. Et si on veut lui donner le Geth, elle va être un peu moins mariée. Elle est à moitié, elle est devenue au quart mariée. Un peu. D'accord ? C'est le principe qu'on parle dans notre Mishnah. Du coup, face à ces quatre actions, on s'intéresse à savoir si constamment, lorsque j'ai fait une des actions, que sera-t-il si je veux faire une autre action ? Soit j'ai donné des Kiddushaï Mahama, qu'est-ce qui fait si finalement je fais le Yiboum, si je fais la Khalidza, ou si je donne un Geth, j'ai fait la Khalidza. Qu'est-ce qui se passe si après je fais le Yiboum, et je fais... ou je donne un Geth. Est-ce que la femme va être mariée ou elle ne va pas être mariée ? On a commencé la première Mishnah, Mishnah plutôt, Mishnah Bete Gimel, en parlant d'une situation Yahvé, un Yavama avec une seule Yavama. Après, on a commencé à parler d'un Yavam, dans le Mishnah Dalet maintenant, qui est introduit dans la fin de la Mishnah Gimel, avec un Yavam et deux Yavam autres. Cette fois-ci, je fais une action à l'une, l'autre action à l'autre. Comment est-ce que je fais ensuite pour les permettre concrètement à se marier avec une autre personne ? Comment je fais pour me défaire complètement de ces deux femmes ? Avec un petit principe nouveau qui a paraissé. C'est qu'à partir du moment où tu as commencé à lui faire une... Bon, d'accord, on ne va pas reprendre toute la Mishnah, mais vous avez compris le principe. D'accord ? Si tu as fait le Yiboum à l'une, c'est-à-dire ta vraie femme, l'autre, c'est plus ta femme, tout ce que tu pourrais faire. Ce sera nul et non avenu. C'est selon Rabia qui va... On va reprendre ça dans notre Mishnah de toute façon, donc on va réexpliquer un petit peu mieux. Et voilà. D'accord ? On est maintenant dans cette situation où on a un Yavam avec deux Yavam autres. Et jusqu'à maintenant, on a un Mishnah d'Alet, on a parlé. C'est la félicule de Cheyem Amar où il a donné le Get. Maintenant, on s'intéresse dans notre Mishnah si elle a fait la Khalitha à l'une. Si elle a fait le Yiboum à l'autre. Et on commence avec Khalat. Il a fait la Khalitha à l'une et après la Khalitha à l'autre. Au Khalitha à l'une, il a donné des Kudoshem Amar à l'autre. Ou encore Khalat à l'une. Et Natanget. Ou encore Khalat à l'une. Il a fait la Khalitha à l'une. Après, il est parti prendre l'autre en femme. En s'isolant avec elle, en faisant la Bia. En faisant l'Eiboum. Oui. La Mishnah, elle va parler d'une autre situation, mais elle va mettre en facteur la Khalat de la fin. Qui va nous dire qu'après la Khalitha, il n'y a plus rien. Soit dès que tu as fait la Khalitha, c'est fini. Tu as libéré complètement la maison du frère. Et de ce fait, l'autre femme, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Donc si tu as fait la Khalitha, elle ne va pas être Khalitha. Elle pourra se marier avec un Kohen. Si tu veux faire l'Eiboum, tu as eu un rapport avec une femme interdite, mais les Kiddushin n'ont pas marché. Idem, ça donne le Kiddushin Mamar, ou si tu as fait le Tadonanget. Dès que tu as agi sur l'une pour la libérer complètement par la Khalitha, l'autre, tout ce que tu feras, ne fonctionne strictement pas. Je répète maintenant, ce qu'on avait déjà vu dans l'opération précédente, on est selon l'avis de Rabbi Akiva. Soit, une fois qu'on a fait la Khalitha à une des femmes, il y a un interdit par Lav, un lota assé de la Torah, de se remarier avec aucune des autres femmes. Donc c'est un interdit de Lav. Donc c'est un interdit de Lav. Si tu n'as pas construit quand il fallait construire, tu ne construis plus la maison du frère. C'est un interdit, c'est un Lav. Soit, on a bien qu'il va, lorsqu'il y a un interdit de Lav, un interdit, une mytho négative, de se marier avec une femme, eh bien, si tu te renseignes avec elle, les Kiddushin ne marchent pas. Pas comme la Laha. Soit, on a pas les Kiddushin fonctionnent, sur un Khaïk Belovine. Là, selon la Laha, ça ne fonctionne pas, l'enfance a la même misère. Et selon ce principe, dès que tu as fait le Khaïsa à l'une, tu as un Lav de te marier avec l'autre. Si tu te maries avec l'autre, les Kiddushin ne savent rien. La femme, alors, vas-en en guette pour être permise à se marier avec une tia sur sa main. Ou encore, autre situation maintenant. Donc, on a fait la première partie, c'était ou encore autre situation. Il a eu un rapport avec une, et puis après, il a eu un rapport avec l'autre. Soit, je vous dis un truc, vous avez compris tout seul, dès qu'il a fait la Bia avec une, il est parti avec elle, c'est fini, c'est devenu sa vraie femme, c'est la Yevama. L'autre, il en a interdit maintenant de partir avec elle. S'il va partir avec elle, selon la Bia qui va toujours, selon le principe, l'enfant qui va naître, ce sera la même misère, mais les Kiddushin ne vont pas être actionnés, parce que c'est fini. Tu ne peux pas, on ne peut marier qu'une seule des femmes du frère, et donc la deuxième, elle ne sera pas mariée. Ou encore, il a fait la Béila à l'une, et puis après, il a donné la Mammar à l'autre. Ou encore, il a fait la Béila à l'une, il est parti avec elle, et puis après, il a donné un Gat à l'autre. Est-ce qu'il a rendu interdit au Kohanim ? La réponse est que non. Il a fait la Béila à l'une, après, il a fait la Khalid à l'autre. Dans toutes ces situations, il n'y aura pas, après la Khalid à qui l'a fait, la première Khalid à qui l'a fait, on se rapporte sur le cas de la première fois de la Mishnah, après la Khalid à qui l'a fait, eh bien, tout ce qu'il pourra faire ne fonctionnera pas. Et même principe, selon la même idée, si elle a fait le Ibu, elle a une, tout ce qu'il pourra faire à l'autre ne fonctionnera pas non plus. Et jusqu'à maintenant, on a parlé, qu'il s'agissait d'un seul Yavam avec deux Yavamot, et maintenant, nouveau cas de figure, c'est avec Ben Shnei Yavamin et Yavamachat. Encore, s'il y avait deux Yavamins, il y avait deux frères dont la Yavama attendait que l'un des deux se décide pour faire la Mitzvah, comme ce qu'on va voir dans la première chaîne de Mishnah, avec toujours le même principe. Et voilà, c'est tout pour vous, c'est une journée pleine de notes, c'est la rencontre de tout ça. c'est la rencontre de la Mitzvah, qui est sous-titrage, qui est en train d'un seul à la première chaîne de Mitzvah,